On est venus, on a marqué, on a gagné, on a gagné ! Ça, c'est fait ! L'OAC renouera la saison prochaine avec le championnat national. Les portes de la CFA2 s'ouvrent enfin aux Alésiens, au terme d'une saison exemplaire et d'une dernière journée de championnat de DH cruciale. Ça a été dur, jusqu'à la dernière seconde. Dernier match, dernière seconde, il n'y a rien de plus beau. Je pense qu'on le mérite, vers tout le monde, du club, des dirigeants, des joueurs aujourd'hui, des 11, des 14, des mecs qui sont venus, qui n'ont pas joué. L'OAC, avec 85 points et Paul Ampézenas, 84 points, se sont disputés chacun de leur côté la première place du championnat de DH ce dimanche, la seule qui délivrait le ticket pour la montée. Les Bleus et Blancs n'avaient donc pas droit à l'erreur pour conserver leur petit point d'avance sur les érolités. Chose faite grâce à une victoire 1-0 sur le terrain de Perpignan-Océ. On y croyait tellement depuis longtemps, que bon, on arrivait à gérer. C'est le sport qui est victorieux, parce que ça rentrait dans les détails. Beaucoup, beaucoup de pression de notre adversaire Paul Ampézenas, bien évidemment, jusqu'à la fin. Vous avez vu que l'équipe adverse n'a rien lâché, alors qu'ils sont dans le ventre mou du championnat. Ils avaient l'impression de jouer une finale de Coupe d'Europe, mais bon, ça n'a pas suffi, parce qu'à l'aise, vraiment, cette année était le meilleur. Je suis content, fier de tout ce que les joueurs ont fait toute la saison, parce que c'est quand même la récompense, je pense, d'une grande saison, avec une seule défaite. Malgré la pression et malgré le fait qu'il y ait besoin d'aller jusqu'à la 99e de la dernière minute de la dernière journée, on est resté solide avec des garçons qui étaient déterminés à monter un CFA2, donc je crois que c'est mérité. Les Alésiens ont imposé leur jeu dès le début du match, en se créant deux occasions lors des dix premières minutes. Un travail collectif qui a fini par payer à la 21e minute, avec la frappe puissante sous la barre du numéro 7, Romain Pelletier. Ça serait peut-être passé autrement sans le but, mais bon, le plus dur c'est de marquer. On l'a fait, après on a tenu la spéciale à zéro, comme d'habitude. En seconde période, les Alésiens ont été plus en dedans, ne réussissant pas à creuser l'écart. Ils ont même dû faire face à des Perpignanais très offensifs lors du temps additionnel, mais la défense, Evenol, n'a pas flanché. Près de 200 supporters sont venus par leurs propres moyens jusqu'à Perpignan pour donner des ailes aux joueurs de l'OAC et attendre le coup de sifflet final. On est content, on est haut. Ça fait dix ans qu'on attend ça, on n'y croyait plus, surtout après ce qui s'était passé il y a deux ans et la montée ratée à Pibaro. Donc là, j'avoue que je ne réalise pas encore, je pense qu'on est tous à ne pas trop réaliser, mais ça fait du bien. Dix ans après la relégation du club Evenol, les joueurs et le staff ont laissé éclater leur joie sur la pelouse et dans les vestiaires. Franchement, plus que près, on est pressés maintenant. Il y en avait marre de la derche. Passez, passez, passez ! Sous-titrage Société Radio-Canada